Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce samedi, direction l'Hippodrome de Deauville à l'occasion du prix du Tréport. 16 chevaux âgés de 4 ans et plus vont s'affronter sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré. L'attraction de l'épreuve est incontestablement Love is Gold en quête d'un troisième succès de rang sur ce parcours. Pourra-t-il y parvenir ? On voit ça tout de suite avec mon analyse. Parmi les bases, je vais tenter en tête le 12 Young Men, qui se retrouve très bien placé au poids par rapport à Love is Gold. Deux fois troisième récemment sur ce parcours et à ce niveau, je pense tout simplement que c'est sa course. Le 6 UZL est la régularité faite cheval. Il donne toujours le meilleur de lui-même et fait office de bons points d'appui dans cette épreuve. Le 4 Love is Gold a fait grosse impression lors de son premier Quintet qu'il a brillamment remporté. Sa valeur s'est embrasée et désormais en 41, il va devoir repousser ses limites. Les opposants avec le 3 Swiss Bank qui fait feu de tout bois actuellement sur le sable palois et dont le mentor effectue le déplacement, non sans ambition, sans incident de parcours, il devrait encore jouer les premières places. Le 14 Chance enchaîne les accès sites à l'heure actuelle. Il s'entend à merveille avec Dorian Prévost et fait naturellement partie des clients aux places. L'As, l'As, Célestin, a certes beaucoup de poids à porter, mais il ne faut pas oublier qu'il fut placé de liste aide par le passé. Totalisant 75% de réussite dans les Quintet, il est difficile de faire sans lui. Le 7 Népalé n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, mais sa dernière tentative le montre sur le bon chemin. Avec ce petit coup de pouce de la part du handicapeur, il pourrait bien refaire surface. Ce samedi, mon coup de poker sera le numéro 10 Jordanella, qui a connu une longue interruption de carrière et une année de 4 ans quasiment blanche. Pour son premier handicap, elle partira dans la peau d'une possible révélation. Les Outsiders avec le 8 Pingo, qui a déjà eu l'occasion de montrer sa compétitivité à ce niveau. Bien placée dans les stalles, elle garde son mot à dire pour les places. Le 5 Bohénien Rhapsody m'avait bien plu lors de son succès du 4 novembre sur ce parcours, se montrant très pugnace. La défiance sera de mise. Il y a du pour et du contre dans la candidature du 9 Royaumont, nettement devancée par Jordanella le 5 janvier, mais allée sur le sable et confiée à Christophe Soumillon. Affaire d'impression ! La novice, le 15 Bumblebee, reste elle aussi sur une victoire sur le parcours du jour. La 5e place ne lui est pas interdite. Le 11 Moutarde ne m'a guère convaincu dernièrement à un moindre niveau. Je pense qu'il est confronté à une tâche délicate. Le 16 Anolin est en forme, mais reste un échec à ce niveau. J'en attends donc du mieux avant de lui faire de nouveau confiance. J'ai écarté le 13 Alcamsin, mal placé dans les stalles, ainsi que le 2 Zaya de La Plata, qui me semble hors distance. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix du Tréport. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada